Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Alors que la réforme des retraites fait grand bruit et qu'une grève nationale soutenue par une majorité de Français se prépare, nous vous proposons le témoignage de quelques travailleurs exerçant le métier d'égoutier, considéré comme l'un des métiers les plus dangereux. Guillaume Conrad, 38 ans, est chargé d'effectuer et de superviser les travaux de nettoyage et de réparation d'urgence du réseau d'écoutant aculaire de Paris. S'entendre dire que les Français devront travailler deux ans de plus que prévu jusqu'à 64 ans avant de prendre leur retraite selon le plan de réforme des retraites annoncé le 10 janvier dernier, lui semble tout simplement de trop, compte tenu de la nature de son travail. C'est un métier qui reste encore extrêmement exposé au danger. Le danger il est partout. Il est partout et c'est ça qui est vraiment sa spécificité. On regroupe toutes les enquêtes sur les conditions de travail et on veut voir le pire, je pense que dans le réseau d'assainissement on vient et là on a tout. On a les risques de chute, on a les thèmes, tout ce qui est troubles musculosquelétiques, les portes de charge, contamination avec tous les virus, tous les... Donc oui c'est extrêmement dangereux et ça c'est la réelle problématique. Je pense qu'on peut se considérer comme un des métiers les plus dangereux. Malgré la pénibilité du métier, Conrad ne peut se résoudre à une reconversion. Et j'ai pas du tout envie de quitter ce milieu là, mais c'est sûr que pour faire quoi ? On a fait ça, je sais pas, 50 ans, on a travaillé dans le réseau d'assainissement. Pour faire quoi ? Pour aller dans un bureau ? C'est un peu compliqué, donc c'est sûr que l'avenir est de mauvaise augure. Son collègue Stéphane Rouhanou, 53 ans, travaille depuis 25 ans dans l'équipe de réparation d'urgence des égouts de Paris. Il a passé la plus grande partie de sa carrière sans masque de protection. Il est moins protégé qu'aujourd'hui. Ca va être très compliqué, très très compliqué à gérer, très compliqué parce qu'on a toutes ces contraintes qui sont liées et déjà c'est une problématique déjà de partir tard. Et là si on nous rajoute deux ans, c'est extrêmement dur à encaisser. Et je vois pas vraiment comment on va pouvoir faire. On subit vraiment, au niveau physique, on subit vraiment. Lui et ses collègues participeront tous aux actions syndicales contre la réforme des retraites ce jeudi. Les travailleurs des transports, les enseignants et les travailleurs du secteur privé devraient se joindre à la grève. La question clé pour le gouvernement et pour les syndicats sera de savoir combien de personnes se joindront à eux. Et dans le cadre de la guerre en Ukraine, la Russie déclare qu'elle prévoit d'apporter des changements majeurs à son armée. Elle va modifier sa structure militaire entre 2023 et 2026. Créer deux nouveaux regroupements stratégiques et territoriaux des forces armées, à savoir les districts militaires de Moscou et de Leningrad, ainsi que des forces opérationnelles autonomes sur les territoires des nouvelles entités de la Fédération de Russie. Il y aura des réformes administratives comme la recréation des districts militaires de Moscou et de Leningrad. Le ministère russe de la Défense a déclaré que cela renforcerait les capacités de combat de leurs forces navales, aérospatiales et de missiles stratégiques. Le ministre de la Défense a déclaré que ces changements étaient nécessaires pour protéger les nouvelles entités et les installations critiques de la Fédération de Russie. Le Kremlin a également ajouté que ces changements étaient nécessaires car l'Occident mène une guerre par procuration en Ukraine. L'armée russe a procédé à de nombreux changements de dirigeants au cours des 11 mois qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine. Et le PDG de Tesla, Elon Musk, a lancé une série de sarcasmes ce week-end à l'encontre du Forum économique mondial. Pendant ce temps, son président, Klaus Schwab, a déclaré que le sommet s'attacherait à réaffirmer la volonté de ses membres d'adopter un programme progressiste en matière de climat et de justice sociale. Daniel Monaghan de NTD nous raconte l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie de maîtriser l'avenir ? Le FEM a fait l'objet de beaucoup de mépris et de critiques pour sa campagne publicitaire 2016 qui affirmait, je cite, « Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle ». Nombreux sont ceux qui ont contesté la tentative de l'organisation de présenter l'absence de propriété personnelle et de vie privée comme un élément positif. « Fondamentalement, leur vision est qu'ils dirigent tout et que tous les autres sont juste comme un cerf, comme un paysan ». Les critiques ont également souligné le manque de transparence du FEM et sa poussée de l'agenda environnemental, social et de gouvernance, ou ESG. Bien qu'il ait fondé une entreprise de véhicules électriques, Musk n'est pas un fan de l'ESG. Musk a tweeté que le S de SG est synonyme de satanique. Il a également qualifié le mouvement de maléfique en novembre dernier. Le PDG de Twitter a ensuite pris à la légère une vidéo présentant un discours du fondateur du FEM, Klaus Schwab. « La crise du Covid-19 serait considérée à cet égard comme une petite perturbation par rapport à une cyberattaque majeure. » Schwab a été critiqué pour son livre « Covid-19, la grande réinitialisation », qui préconisait que les gouvernements du monde entier utilisent la pandémie comme une opportunité pour, je cite, « réimaginer le capitalisme ». Schwab a donné le coup d'envoi de la réunion annuelle du FEM à Davos, en Suisse, cette semaine. « Nous ne pouvions pas nous réunir à un moment plus difficile. » L'ordre du jour de cette année comprend de doubler la vitesse de transition vers les énergies renouvelables et la poussée d'énormes ESG. Alors que les gens commencent à ressentir les effets de l'agenda ESG, les ambitions mondiales du FEM rencontrent une résistance croissante. Son effort concerté contre les combustibles fossiles a entraîné des pénuries et des hausses de prix. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a réagi à l'agenda ESG et à la pression exercée par le FEM pour s'en prendre aux entreprises énergétiques. « Et c'est vraiment en train d'affaiblir la société occidentale, les valeurs occidentales. Mais ce qui sous-tend tout cela, c'est le PCC. » Les autres points de l'ordre du jour du FEM comprennent les emplois verts et l'équité de la diversité et l'inclusion. Voici Sadia Zaidi, directrice générale du FEM sur CNBC. « Il est très clair que le climat ne fait que continuer à s'aggraver et que cela ne changera pas vraiment d'ici dix ans. » « Dans le même ordre d'idées, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a discuté à Davos d'une législation verte qui soutiendrait l'industrie sur la voie de l'élimination nette des émissions de CO2 d'ici 2050. Daniel Monaghan, NTD Actualité. » Et une nouvelle qui plaira sûrement aux dirigeants du sommet de Davos, la population chinoise a diminué pour la première fois depuis les années 60, ce qui fait craindre que le pays ne vieillisse avant d'avoir pu s'enrichir. La Chine a enregistré le taux de natalité le plus bas jamais enregistré et le taux de mortalité le plus élevé depuis près de 50 ans. Mais certains Chinois disent qu'ils hésitent à avoir plus d'enfants en raison du coût élevé de l'éducation dans les villes. La population de la Chine a diminué l'an dernier pour la première fois en six décennies. Ce tournant historique devrait marquer le début d'une longue période de déclin du nombre de la population chinoise avec de profondes répercussions sur son économie. Le Bureau national des statistiques de la Chine a déclaré que la population du pays a diminué l'année dernière d'environ 850 000 personnes. Le pays a enregistré le taux de natalité le plus bas jamais enregistré et le taux de mortalité le plus élevé depuis près de 50 ans. Le ralentissement démographique est en grande partie le résultat de la politique de l'enfant unique que la Chine a imposée entre 1880 et 2015. Les autorités chinoises affirment qu'il a permis d'éviter environ 400 millions de naissances. Cette habitante de Pékin exprime sa réticence à avoir des enfants prochainement. Je vais certainement avoir un enfant à l'avenir. Ce n'est qu'une question de temps. Quand j'aurai les moyens financiers, je voudrais avoir un enfant afin de pouvoir lui offrir une bonne vie. Je ne vais pas avoir un enfant juste pour le plaisir d'en avoir un. Depuis 2021, les autorités locales ont déployé des mesures pour encourager la population à avoir plus d'enfants, notamment des déductions fiscales, un congé de maternité plus long et des aides au logement. Ce père de famille a déclaré que les coûts pour un deuxième enfant sont encore trop élevés et qu'il n'a aucun projet d'avoir un deuxième enfant. Je ne pense pas que cela résolve quoi que ce soit fondamentalement en permettant à la population d'avoir un deuxième ou même un troisième enfant. Je pense tout d'abord que le coût d'élever un enfant maintenant est trop élevé. De quand ils sont petits à quand ils vont à l'école, puis quand ils cherchent un emploi dans le futur, se marient et ont leurs propres enfants, le coût est trop élevé. Sa femme pointe du doigt le coût de la prise en charge des parents et grands-parents. Nous sommes tous les deux nés dans les années 1980 et nous appartenons à la génération des enfants uniques. Nous avons quatre parents à nos deux. Nous avons aussi des grands-parents. Nous devons nous occuper d'au moins quatre personnes âgées. La dernière fois que la Chine a connu un déclin démographique, c'était pendant le grand bond en avant. Le désastreux mouvement d'agriculture collective et d'industrialisation lancé par Mao Zedong à la fin des années 1950 a provoqué une famine massive qui a tué des dizaines de millions de personnes. Les experts de l'ONU prévoient que la population chinoise diminuera de 109 millions de personnes d'ici à 2050, soit plus du triple de la baisse prévue précédemment. Certains démographes prédisent désormais que la Chine vieillira avant de s'enrichir. La crise économique qui s'annonce en Chine sera pire que celle du Japon, où des années de faible croissance ont été attribuées en partie à la diminution de la population. Et toujours au sujet de la Chine, le diplomate chinois à la tête de la politique dite du « loup guerrier » est mis sur la touche. Cela montre-t-il un adoucissement de la diplomatie de Pékin ? Et un ministre des Affaires étrangères chinois clôture sa visite en Afrique par un arrêt au CAIR, vantant les relations sino-égyptiennes. Et ce alors que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, prépare son propre voyage en Afrique. Un reportage signé Tiffany Meyer de NTD. Le ministre chinois des Affaires étrangères achève sa tournée africaine dans cinq pays. Le CAIR a été sa dernière étape dimanche, où il a déclaré que l'Égypte et la Chine entretenaient une forte confiance mutuelle stratégique. Nous communiquerons et coordonnerons avec la partie égyptienne sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d'intérêt commun, et nous promouvrons le nouveau et le plus grand développement des relations chine-égyptiennes. Depuis plus de trois décennies, les ministres des Affaires étrangères de la Chine commencent leur mandat par une visite en Afrique. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 13 ans. Les échanges mutuels devraient atteindre 240 milliards d'euros en 2022. Pékin a également investi massivement et prêté des fonds pour les infrastructures des pays africains dans le cadre de son initiative Ceinture et Route. Pékin veut s'implanter en Afrique en prenant le contrôle des infrastructures une fois que les pays seront incapables de rembourser leurs prêts chinois et permettant ainsi à son armée d'avoir un plus grand accès au monde. Du côté occidental, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen se prépare à une visite au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Les États-Unis travaillent actuellement à renforcer les liens sur le continent et offrir aux nations du continent une alternative aux relations avec Pékin. Le chef de la diplomatie chinoise dite du « loup guerrier » a été évincé. Il était le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays et un ardent défenseur de la politique du zéro-Covid de Pékin. Mais maintenant, il est rétrogradé. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian est désormais adjoint au département des Affaires frontalières et maritimes. C'est un poste du même niveau que celui de porte-parole dans le système communiste chinois, mais il a beaucoup moins d'importance. Pendant trois ans, Zhao a été un envoyé très en vue de la politique dite du « loup guerrier » du régime. Ce terme est utilisé pour décrire la diplomatie de Pékin qui se caractérise par la confrontation et la combativité. Voici comment Pékin manie cette technique. Lorsque la pandémie s'est déclarée en 2020 en Chine, Zhao a suggéré sur Twitter qu'il était possible que l'armée américaine ait apporté le virus à Wuhan. De plus, l'un des épisodes les plus connus a eu lieu plus tard en 2021 lorsque Zhao a vanté la lutte de la Chine contre le Covid-19 en s'adressant à des journalistes étrangers. Vous avez dû rire dans vos manches de pouvoir vivre en Chine pendant la pandémie. L'expression désigne le fait qu'une personne soit satisfaite de sa situation, mais qu'elle garde sa fierté pour elle-même à ce sujet. Certains estiment que l'éviction de Zhao de son poste de chef du ministère est le signe d'un assouplissement de la politique du guerrier loup de Pékin, surtout après les manifestations massives du mois dernier contre le confinement. Un historien basé en Australie a commenté, « Pour les gens comme Zhao, le PCC les utilise quand ils sont utiles, et les jette comme des chaussures usées quand ils ne le sont pas. » Et l'unité de police norvégienne chargée d'enquêter sur les crimes de guerre a déclaré vouloir parler à un demandeur d'asile russe qui serait un ancien membre de haut rang du groupe Wagner, la milice privée russe. Andrei Medvedev, un ancien commandant du groupe mercenaire russe Wagner, qui a combattu en Ukraine, a déclaré qu'il s'était enfui en Norvège et demandait l'asile, craignant pour sa vie, après avoir été témoin du meurtre et des mauvais traitements infligés aux prisonniers russes amenés sur la ligne de front. La police norvégienne a déclaré qu'un citoyen étranger avait été arrêté la semaine dernière après avoir franchi illégalement la frontière russe-norvégienne dans l'Arctique et qu'il demandait l'asile. Son avocat norvégien a déclaré que Medvedev se trouvait désormais dans la région d'Oslo, mais n'a pas donné de détails. Brynjul Frisn, qui a refusé de dire où Medvedev combattait en Ukraine, a déclaré que Medvedev lui avait dit que son évasion était dramatique. Il était poursuivi et ils ont tous deux tiré des coups de feu et des chiens ont été envoyés à sa poursuite. La façon dont il raconte l'histoire, c'est comme un thriller d'espionnage où vous vous échappez tout juste à la dernière minute. Il a vu de la lumière dans une maison de l'autre côté et il y a couru, et une femme en est sortie. Kripos, le service national de police criminelle norvégien qui enquête sur les crimes de guerre, a déclaré mardi souhaiter interroger Medvedev. Medvedev a rejoint l'armée russe et a fait de la prison avant de rejoindre Wagner pour un contrat de quatre mois. Il a déclaré au groupe de défense des droits Gulagnet qu'il était devenu mécontent après que son contrat a été prolongé à plusieurs reprises par le groupe sans son consentement. Il a dit qu'il s'était éloigné de Wagner après avoir été témoin du meurtre de déserteurs capturés. Je connais avec certitude trois cas où des prisonniers qui ont essayé de s'enfuir des hôpitaux après avoir été blessés ont été abattus. De même, dix personnes ont été abattues sur le terrain d'entraînement devant des prisonniers qui venaient d'arriver. C'était un moyen de dissuasion. Ce sont des traîtres, ils refusent de se battre. Regardez ce qui leur arrive. Le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigozine, un proche allié du président russe Vladimir Poutine, a déclaré que Medvedev avait maltraité les prisonniers. Il n'a pas abordé les allégations de meurtre ou de mauvais traitement des prisonniers. Et pour terminer, rendons-nous dans la ville la plus froide de la planète où les températures ont encore chuté de manière inhabituelle. Voyons comment les habitants de cette ville de Sibérie font face à un thermomètre avoisinant les moins 60 degrés. Des rues gelées, un air brumeux, des branches d'arbres pliées par la neige. Il s'agit de Yakutsk, une ville sibérienne connue pour être la plus froide du monde. Je pense qu'il fait au moins moins 58 degrés maintenant. Il faisait moins 56 hier et il faisait un peu plus chaud. Je le pense en tout cas. La température ici a dégringolé le week-end dernier au milieu d'une vague de froid inhabituellement longue. Les habitants ont dû s'enmitoufler pour sortir. On ne peut pas lutter contre le gel. Soit vous vous adaptez et vous vous habillez en conséquence, soit vous souffrez et vous vous déplacez en voiture. C'est assez simple en fait. J'ai deux moufles, deux écharpes, des chaussures chaudes sont indispensables. Et vous devez couvrir votre tête. Tout cela est très important. Cette ville minière est située sur le permafrost à plus de 3000 kilomètres à l'est de Moscou. Les habitants voient souvent le thermomètre descendre en dessous de moins 40 degrés. On ne ressent pas ce gel dans une ville ou peut-être que c'est juste le cerveau qui vous y prépare et vous dit tout est normal. La chute des températures a aussi touché le marché de la ville. Notre marché de producteurs est le plus froid du monde. Les exposants disent qu'il n'y a pas de recette pour faire face au froid. Il fait très froid aujourd'hui. Je pense qu'il fait moins 60. C'est très froid. Nous sommes gelés. Mais grâce aux clients, nous sommes en mouvement. Donc nous nous réchauffons comme ça. Il faut s'habiller chaudement avec plusieurs couches, comme un chou. Mais s'il y a au moins un avantage au froid, les vendeurs de poissons surgelés n'ont plus besoin de réfrigérateur ou de congélateur. Et oui, toujours voir le bon côté des choses. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite en attendant, au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada